L'expérience de Michelson et Morley Michelson quitta l'école navale pour se consacrer à la physique et réalisa en 1881 un premier réfracteur interférométrique pour tenter de mesurer la vitesse de la Terre mais n'obtint pas le résultat escompté ce qu'il attribua à une précision insuffisante de l'appareil et surtout aux vibrations environnantes. Par la suite en 1887, il collabora avec le chimiste et expérimentateur Morley pour réaliser un interféromètre dix fois plus précis grâce à un jeu de miroir et également moins sujet aux vibrations en posant l'appareil sur un socle béton et un bain de mercure. L'expérience consiste à envoyer un même faisceau de lumière dans deux directions différentes et de mesurer le décalage de frange à l'arrivée en mer. C'est tout. Et à l'arrivée, on ne mesure aucun décalage de frange à l'incertitude de mesure près évidemment. Deux faisceaux de lumière émis de la même source voyageant à la même vitesse sur des distances égales durant le même temps qui arrivent en même temps quoi de plus normal, non ? Alors, pourquoi cette expérience a-t-elle fait autant discuter les physiciens ? Avant d'y répondre, parlons des résultats expérimentaux quand même. Selon leur calcul, ils s'attendaient à mettre en évidence un déplacement de frange de 4 dixièmes de presque une demi-frange. Or, ce qu'ils ont mesuré, ce sont des déplacements de frange de moins de 4 centièmes, 10 fois moins qu'attendus, qui peuvent avoir été générés par les aléas de mesure. C'est ainsi qu'ils ont lissé et moyenné les données pour arriver à un résultat 40 fois plus faible qu'attendu. Ils ont alors conclu que s'il y avait un décalage de frange, il devait être très petit, ce qui a été résumé par « Il n'y a aucun décalage de frange ». L'interprétation par l'éther Un caillou fait des vagues sur l'eau. Le bruit est une onde dans l'air. La lumière étant connue pour être une onde, on imaginait donc que l'onde de lumière devait se déplacer à une certaine vitesse dans un milieu invisible qu'on appela l'éther luminifère. Ainsi, l'onde lumineuse devait se déplacer dans l'éther fixe, indépendamment du mouvement de la Terre. L'objectif de l'expérience de Michelson et Morley était de mesurer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. La Terre en mouvement doit recevoir un vent d'éther comme un cycliste a l'impression de recevoir du vent lorsqu'il avance. Vu depuis l'éther fixe, le trajet jaune perpendiculaire du photon apparaît suivre le triangle ABA et le trajet orange parallèle ne fait pas l'aller-retour A-E-A en totalité. Attention, la distance A est plus grande que la longueur L du bras de l'interféromètre. Et quand on mesure les distances D parcourues, la distance orange est plus grande que la distance jaune d'un facteur gamma. Là où ça devient intéressant, c'est que l'onde lumineuse est censée se déplacer à une vitesse fixe dans l'éther. Comme la distance parcourue orange est plus grande que la distance jaune, le photon orange doit normalement arriver après le photon jaune. Voici ce que devraient donner les déplacements des rayons lumineux dans l'éther vu par un observateur fixe sans déplacement par rapport à l'éther. Un défasage à l'arrivée en air. Par conséquent, voici le résultat qui était attendu dans notre référentiel terrestre. Un défasage à l'arrivée en air. Et de manière cohérente, que l'observateur soit dans l'espace ou sur Terre, il devrait ainsi voir que le photon orange arrive après le photon jaune avec un retard équivalent à 4 dixièmes de frange. Or, nous venons de l'illustrer au début de la vidéo, l'expérience a prouvé que ce n'était pas le cas, que les deux photons arrivaient en même temps. Comment l'expliquer ? Une solution fut de supposer que la Terre entraînait partiellement les terres avec elle, au niveau de la surface du sol, comme la Terre entraîne l'atmosphère dans son orbite. Cette solution n'a pas été retenue, car ils pensaient que s'il y avait du frottement, ça ralentirait les planètes et à l'époque, on croyait que le mouvement des planètes était stable. Pour expliquer le résultat nul de l'expérience de Michelson-Morley, Fitzgerald et Lorenz proposèrent une autre solution, la contraction des longueurs sous l'effet du vent des terres. Plus tard, en 1905, en cohérence avec la théorie électromagnétique de Maxwell, Poincaré formula mathématiquement des équations. En hommage à son prédécesseur, Poincaré appela ces équations « transformation de Lorenz ». Pour Poincaré, c'est un artifice mathématique qui ne représente pas une réalité physique. Dans la deuxième vidéo, nous exposerons et critiquerons l'interprétation relativiste et esquisserons une nouvelle approche avec la mécanique néo-newtonienne. « « « « « Sous-titrage FR ?